Je suis Trunks et je viens du futur. Je sais que Sofiane le Geek réagira à tous vos commentaires dans cette vidéo. Ok, là c'est bon, je suis hype. Ça faisait super longtemps que je n'avais pas kiffé un Reveal & Stuff sur le jeu Dragon Ball Legends comme celui d'aujourd'hui. Bien entendu, Sofiane le Geek, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième contenu sur le jeu Dragon Ball Legends car oui, on était en live pour découvrir le nouveau Reveal & Stuff de la célébration des 70 millions de joueurs sur le jeu et pour le coup, eh bien, on est satisfait. Du moins, en grande majorité, on avait fait un sondage lors de mon live. À l'instant, 90% de personnes qui étaient présentes et présentes sur mon live sont hype par les annonces qui ont été faites car oui, on a du contenu, oui, on a des cristaux à former, quasiment 6500 cristaux si les calculs sont bons. Tu rajoutes à ça si t'as rien à faire top 10k en PVP, etc. 1000 cristaux, 600 x 2, 2000 cristaux. Tu auras du pouvoir, 1000 cristaux par-ci, par-là. Bref, on n'est pas loin des 10 000 cristaux sur le mois. Et ça, pour le coup, c'est vraiment bien. Et surtout, il y a également pour les free-to-play qui n'ont pas trop accès au LF, etc. On va avoir des multi-invocations, d'accord ? Avec un LF garanti à chaque multi-invocation quand tu vas récupérer les tickets, etc. Les hop-up et tout. Moi, je trouve ça bien. Vraiment, je trouve ça bien. En plus, le LF, ça va. Il y a le Goku au Ryuken, d'accord ? Le Migate maîtrisé, le Trunks LF type vert et le Tag Seaborg C17-C18 qui sont vraiment des très bonnes cartes. On ne va pas se mentir. Donc, en soi, donner l'accès directement au free-to-play, c'est vraiment une très bonne chose. Enfin, je dis free-to-play, mais même le cash-play. Parce que nous aussi, même si on met de l'argent dans le jour, on est content de récupérer ce genre de choses. On ne va pas se mentir, les gars. Bon, mais surtout, surtout, ce que j'attendais depuis FR. Vous le savez, depuis je ne sais combien de temps. MUTEN ROSHI ! Enfin ! Enfin, il débarque ! Enfin, avec son Mafouba, le Kamehameha. Alors, petite bémol, c'est vrai que quand il fait le Kamehameha, il n'est pas transforé avec les gros muscles. Je pense que ça, il se le garde pour un LF. Mais en soi, on a un nouveau MUTEN ROSHI SPARKLING. Cette fois-ci, ils ne l'ont pas fait en IEX. Tant mieux, j'avais peur de cela. Donc, ils l'ont bien fait en SPARKLING. Ils l'ont respecté, tournoi du pouvoir Dragon Ball Super avec le Mafouba. Et pourquoi je dis qu'ils l'ont respecté ? Parce qu'il va être très fort dans le jeu. Il a une nouvelle mécanique. Tu fais le Mafouba, tu as scellé l'ennemi. D'accord ? Peu importe, il va falloir. L'ennemi, il est scellé et le joueur ne peut plus utiliser son personnage. Ça veut dire que, par exemple, tu peux te retrouver vite handicapé. D'accord ? Tu as tes trois persos, tu as fait le Mafouba. Lui, il ne reste plus que deux persos. Derrière, tu RASI RUSH et tout. Je te laisse imaginer la dinguerie. Ça risque d'être un truc de ouf. Il est de type jaune. Les Gogeta Ultra, t'as compris ? Tu vois ce que je veux dire ? Donc, voilà. En soi, c'est plutôt pas mal. Et surtout, et là, j'ai eu peur, pendant le Reveal & Stuff, c'est qu'on a vu un Goku SSJ Blue. Et là, j'ai fait, oh non. Vous pourrez aller voir la rediffin. Ah, j'ai fait, oh non, pas encore un Goku SSJ Blue. Sauf que, le Goku SSJ Blue en question, il est revive. Revive, mi-gâté non maîtrisé. Et là, j'ai dit, ok, c'est bon. Je retire ce que j'ai dit. C'est vraiment très bien. C'est vraiment très bien d'avoir fait le mi-gâté non maîtrisé. Enfin, du moins, le SSJ Blue qui fait le revive avec le mi-gâté non maîtrisé. Donc, il y a des covers, etc. Il y a également la jauge unique du mi-gâté que l'on connaît, qui se remet également sur ce nouveau mi-gâté non maîtrisé. Donc, en soi, c'est pas mal. Donc, on va aller voir le gameplay pour ceux et celles qui ont raté, justement, le live. N'hésitez pas également à aller voir la rediffin. J'étais avec le frérot Yekais. Demain, d'ailleurs, on fera des invocations. Triple duel invocation. Moi, Yekais, le divin, etc. J'ai vraiment hâte. Franchement, j'ai vraiment hâte. Parce que là, je suis hype. Ça faisait longtemps que je n'ai pas été hype comme ça. Je pense que vous le voyez. Muten Roshi, déjà, magnifique. Et je préfère avoir Muten Roshi avant le mi-gâté. Vraiment, je préfère d'abord le Muten Roshi. Et après, le mi-gâté. Bon, après, je veux les deux, quand même. Donc, de toute façon, mine de rien, voilà. Alors, du coup. Voilà. Voici le gameplay de Muten Roshi. Tournois du pouvoir. Dragon Ball, super. Trop bien respecté. L'artwork, vraiment très bien. Le Kaméameha. Dommage, il n'y a pas les gros muscles. Il a les lunettes. Mafouba ! Voilà, et hop. Ich ! Non, c'est... Hop ! Voilà. Oh là là. Regardez la posture. Franchement, incroyable. Voilà. Et là, ensuite, on a vu le Goku et ses jiblou. Et là, je dis, oh non. Hein, ses jiblou, l'LF. Ah, je dis, vas-y, c'est bon. On est fatigué, tu vois. Alors, je regardais un peu le gameplay. Ok, ok. Je dis, bon, des glaces. Là, je dis, ah ouais, c'est ça l'ultime. Ok, il met une patate. Ok, un clic. Et je dis, ah ouais. Et après, je vois Djiren. Je dis, ah, encore un nouveau Djiren. Et là, je vois des écritures. Et je dis, purée, il va pas se transforme au Milgaté. Et là, j'ai vu ça. Je dis, oh, il va se transforme au Milgaté. Et bing, t'as le Milgaté non maîtrisé qui fait son apparition. Donc là, forcément, quand j'ai vu ça, je dis, ok, c'est Masterclass. Voilà. Pour les glaces et tout. Voilà. La fameuse espèce. Magnifique. Et là, le point. Bah ! La grosse patate. Bim. Et là, la posture, elle est bien aussi. Il y a l'artwork, Masterclass, l'artwork. Hormis le point, il y avait, j'en ai parlé tout à l'heure en live, le point, je trouvais qu'ici, il avait un petit peu foiré, il faisait un peu de rétention d'eau. Voilà, le point. Non, vraiment, les amis, je trouve que là, ils ont mis la barre assez haute pour cette célébration des 70 millions de joueurs. Je trouve ça vraiment pas mal. Le Mutant Roshi, nouvelle mécanique, il va sceller le personnage du joueur en face. Il te le met dans la fiole et le joueur, son perso, il est barré. Il ne peut plus le prendre. D'accord ? Donc, tant que Mutant Roshi fait partie de la game, le perso ne peut plus prendre son joueur. C'est très fort. Imaginez-vous ça, plus le Rising Rush, etc. Mais ça peut aller très vite. Ça peut même être cancer, tu vois. Mais au moins, ils ont respecté le Sensei. Parce que pour ceux et celles qui ne connaissent peut-être pas assez bien Dragon Ball, mais en fait, Mutant Roshi, il est emblématique. C'est le commencement de Dragon Ball. C'est le Sensei de Goku et de Krillin. C'est celui qui a appris le kamehameha à Goku. Tu vois ce que je veux dire ? Les arts martiaux, à peaufiner les arts martiaux, etc. Tu vois, au tournoi Budokai Tenkaichi, Mutant Roshi s'est déguisé en Jackie Chun pour montrer à Goku qu'il y a toujours quelqu'un de plus fort que toi. Pour que Goku puisse dépasser ses limites. Donc voilà, il y avait quelque chose de vraiment très intéressant. Et de toute façon, même dans Dragon Ball Super, je me souviens au tournoi du pouvoir, ils l'ont tout de même montré. L'attachement de Goku et de Mutant Roshi. Quand, tu vois, on voit que Mutant Roshi est prêt à mourir. Et qu'on a Goku, en gros, il dit, non, non. On voit qu'il y a une attache sentimentale, tu vois. Mais ça, pour la connaître, cette attache sentimentale, il faut avoir vu Dragon Ball. Tant que tu n'as pas vu Dragon Ball, tu ne peux pas comprendre de quoi il s'agit. Donc moi, je suis content qu'enfin, ils ont respecté son Mutant Roshi qu'ils l'ont sorti en Sparkling. Certes, il n'est pas LF. Je pense qu'il y aura LF qui viendra dans un an, dans deux ans, j'en sais rien. Avec la transformation gros muscle de la saga Dragon Ball. Et là, pour le coup, ok. Eh ben, on sera encore là, on sera encore hype. Et voilà. En tout cas, pour le SCJ Blue, Revive, je ne m'y attendais pas. Vraiment, je ne m'y attendais pas. Moi, je m'étais dit, peut-être, Kale, Tag Colif, là, tu vois, c'est la Saint-Valentin. Alors, non, en fait, rien à voir. Ils ont fait ce Reveal & Stuff le jour de la Saint-Valentin, le 14 février. Donc, aujourd'hui. Et en fait, la petite parenthèse qu'ils ont mis pour accentuer cette Saint-Valentin, c'est qu'il va y avoir le Legends Battle Royale. Donc, il y aura également des cristaux à les récupérer. En Tag de fille. Voilà. Il faudra combattre qu'avec des personnages féminins pour faire le Legends Battle Royale. Voilà la petite parenthèse pour, entre guillemets, saluer cette fameuse pseudo Saint-Valentin. Voilà. Et en soi, je n'aurais pas pensé avoir le Migatino maîtrisé. Ah, vraiment, je n'aurais pas pensé qu'on allait avoir un SCJ Blue, Revive Migatino maîtrisé. Et surtout, et c'est là où ça fait peur. Alors, le Mutant Roshi, il est de type jaune. D'accord ? Le Migatino maîtrisé, là, le SCJ Blue, Revive Migatino maîtrisé, il est de type vert. Donc là, les Gohan Beast, voilà, tu as compris. Par contre, là où ça risque d'être vraiment très très fort, c'est que les développeurs, eh bien, ils ont dit quoi ? Ils ont dit, ça va être un personnage inégalable. Imaginez-vous la dinguerie. Les développeurs, eux-mêmes, te disent que le SCJ Blue, Revive Migatino maîtrisé, va être très fort, un personnage inégalable. Je te laisse imaginer le degré de puissance du perso. Ça risque vraiment d'être super fort. Déjà, surtout que quand c'est Revive, ben voilà, bam, 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 tu vas te taper avec le Goku SCJ Blue, t'as plus la barre de vie du Goku SCJ Blue, il récupère la nouvelle barre de vie avec un power-up en Migatino maîtrisé, il y a des covers, etc. Tu récupères en plus la jauge unique, comme j'ai pu vous le dire, pour les esclives automatiques. Non, franchement, ça va être fort. Ça va être très très fort. Les amis, je veux savoir, dites-moi vous aussi dans l'espace commentaire si vous êtes hype. et puis ça faisait longtemps que je n'avais pas été hype par un review de ce stuff. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Max de pouces bleus en mode Game Kidama et abonne-toi à la chaîne si ce n'est toujours pas fait en activant la cloche pour recevoir les notifications, surtout que demain, Triple Duel à l'invocation. Alors là, clairement, je veux le muter de Roshi, je veux le migaté, on veut tout. On veut tout, les gars. Sur ce, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Mettez un pouce bleu sur la vidéo de Sofiane de Geek. Sinon, la colère de Freezer s'abattra sur vous. Ha 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 !